Coucou, alors aujourd'hui je vais vous embarquer avec nous au parc Astérix, donc là on est le dimanche de Pâques c'est la première fois qu'on va au parc Astérix pour Pâques et je vais vous embarquer durant cette journée avec moi On est enfin arrivé, bon on n'est pas arrivé à l'ouverture, il est 11h et il y a quand même pas mal de monde sur le parking, je crois qu'ils ont eu tous la même idée de venir Astérix aujourd'hui je pensais qu'il n'y aurait pas eu autant de monde du coup on n'a plus besoin du passe ni du masque, alors c'est cool, on peut en profiter comme avant bon il fait un peu frais là ce matin, mais je pense que cet après-midi il va faire bien chaud, j'espère en tout cas en premier on va faire la trace du oura, ah non finalement il y a trop de monde, donc je ne sais pas ce qu'on va faire pour l'instant oh, il y a de l'eau qui coule je pense que ça on le fera cet après-midi non ? attention menhirs en attendant, franchement il y a du monde partout en fait, donc il faut bien qu'on commence par quelque part on dirait qu'ils ont changé l'éclairage vachement propre là, je ne sais pas s'ils ont nettoyé ou quoi, ou c'est peut-être dans mes souvenirs, mais c'est bien propre on va faire le vol d'Ika, on va en profiter, vu qu'il n'y a pas grand monde on va faire le vol d'Ika, on va en profiter, vu qu'il n'y a pas grand monde il y a du monde en fait, je n'avais pas vu au début de la queue, il y a donc grave du monde là, les gens sont très forts Je vois, c'est bon, c'est pas grave du ciel Gens ultime Vous faites ça, c'est pas difficile J'ai réussi à filmer, mais dans les autres attractions, je ne sais pas si je vais réussir à filmer, parce que celui-ci, ça va pas trop vite. J'ai juste mal aux cuisses, parce qu'il te serre le truc entre les jambes, là, pour te maintenir. Du coup, ça fait un peu mal, mais sinon, ce n'est pas une attraction où tu ne peux pas se filmer, à part dans les grandes chutes. Mais c'était sympa. Il y a du monde ? Disco Belix, là, maintenant. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde, parce qu'ici, vraiment, c'est blindé. On est dimanche, et les gens, ils ne font pas qu'en famille, à part. Du coup, je ne vous ai pas filmé dans l'attraction, parce que moi, je n'ai pas de GoPro, je filme toujours avec mon portable. Et du coup, on a fait presque une heure de queue, je crois. La queue était très, 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 très longue. Et là, on va aller manger. On va en profiter, parce que le restaurant qu'on veut essayer, il ferme à 15h. Je vous disais, le restaurant qu'on veut essayer, il ferme à 15h, c'est un buffet à volonté. Du coup, là, il est 13h44. On va se dépêcher de manger, et puis faire les attractions un peu calmes, avant de reprendre les attractions à sensation. C'est notre première fois qu'on mange dans un restaurant Astérix, parce qu'en général, on ramène nos sandwiches pour éviter, justement, de trop dépenser. Mais vu que là, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de part, qu'on se dit qu'on va tester un resto. Du coup, on va essayer ce restaurant-là, le restaurant du cirque. Et c'est 26,40€ par personne pour les adultes. Et c'est buffet à volonté. C'est grave joli. Non, elle va nous placer. C'est là, l'intérieur du restaurant. Vous avez les entrées là-bas, plats chauds et desserts là-bas, avec une fontaine à chocolat, apparemment. Au niveau des entrées, vous avez un côté, un côté entrée classique, le côté poisson et le côté charcuterie. Du coup, j'ai pris côté poisson et côté charcuterie. Et ensuite, on va voir ce qu'il y a au côté chaud. C'est un oasis tropical. C'est un chouette, regardez ce qu'il nous donne. Une petite gourde pour enfants. Je ne m'attendais pas à ça, moi. On va voir ce qu'il y a au niveau repas, je vais prendre de la paille là. Moi, je vais prendre ça. Tu vas prendre quoi, toi ? Ah tiens, il y a des pastels de nata là, que tu voulais. On a fini de manger. On est un peu trop remplis. Je crois qu'on a un peu abusé du buffet à volonté. On est resté une heure dans le restaurant. Donc, de 14h jusqu'à la fermeture. Et franchement, ça va, c'était beau. Et là, il y a un spectacle en fait. Je vais essayer de vous filmer ça. Un spectacle, c'est un quiz. J'ai faim du papier. Du papier, beau, j'ai très faim. Du papier. Faire la rivière des Lys. Et même pour ça, il y a la queue, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il fasse beau ou que les gens viennent de finir de manger. Mais il y a la queue partout, même pour les trucs les plus calmes. Là, on digère tranquillement. Ça fait du bien. En plus, il est beau. Je pense qu'après, on va faire des attractions avec Lolo. Ce matin, il ne faisait pas assez chaud pour faire des attractions. C'est cool, hein ? Ouais. On a fait... Là, on va faire tonnerre de deux. Mais la queue, c'est pire que tout à l'heure. Je ne sais pas combien de temps on va faire de queue. Peut-être plus d'une heure, je pense. Parce qu'avant d'aller manger à 13h, il y avait moins de queue. Et là, il y a encore plus de queue. Tout à l'heure. Regardez-moi la queue. Là, on va faire ça. Mais apparemment, il faut payer en plus pour aller en arrière. Je trouve que c'est une arnaque. Je n'aime pas faire cette attraction en général parce que ça me fait mal au dos. Mais apparemment, là, ils ont changé. Donc, je vais tester. Ça fait une heure qu'on fait la queue. Je n'en peux plus. J'ai mal aux pieds. On n'est pas toujours pas arrivés. Tout ça pour quelques minutes de train. J'espère que ça vaut le coup. Mais là, j'en peux plus. Avec le soleil qui tape, je suis fatiguée en plus. Ça ressemble à ça, maintenant, le wagon. Corsque à là-haut. Ouais, je vais le mettre. Moi, je ne l'avais fait qu'une seule fois parce que la première fois que je l'avais fait, c'était l'ancien wagon et ça secouait trop. Du coup, ça me donnait mal au dos. Mais là, la nouvelle version, en vrai, ça secoue moins le nouveau wagon. Mais le parcours, il va beaucoup plus vite. Je n'ai pas arrêté d'hurler dans l'attraction. Ça va tellement vite. C'est incroyable. Après, c'est à tester. Mais bon, une heure d'attente, ça va. Je ne suis pas déçue, quand même. Maintenant, vous avez les deux. Vous avez Astérix et Obélix. Contrairement à ce matin. C'est sympa. Ils font comme Disney, maintenant, on dirait. Maintenant, on va faire Romus Serapidus. Vu qu'il fait chaud, on n'a pas peur de se mouiller, là. Je pense qu'on va être avec des gens qu'on ne connaît pas. Vu qu'un seul truc comme ça pour deux, ça fait attendre trop longtemps. Et du coup, je ne pourrais pas filmer à l'intérieur. Je suis dégoûtée. On a vraiment été trempées. Regardez-moi. J'ai même de l'eau dans mes chaussures. J'ai vidé ça. Je n'ai jamais été aussi trempée de ma vie. Et là, même en vidant mes chaussures, j'ai de l'eau encore. Qui fait flou, flou, flou. Et c'est trop désagréable de marcher avec de l'eau dans mes chaussures. Je vous jure, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je suis vraiment trempée. Tout mon pantalon est trempé. C'est horrible. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment gris foncé. Gros iris, maintenant. J'espère que la queue ne va pas durer une heure encore parce qu'il sera 19h et on voulait prendre quelque chose à boire avant de repartir. Avec cette chaleur, on a tellement soif. Je ne sais pas si vous voyez. les portements autour et ceux du parc. Ça fait moins d'effet qu'au début. Je ne sais pas comment expliquer. Là, je n'ai crié que dans les descentes. Et après, ça ne m'a pas fait trop peur. Mais quand je le faisais avant, ça me faisait plus d'effets que maintenant, après c'est peut-être moi, je ne sais pas, mais en tout cas c'était cool. Je pense qu'on va terminer avec la trace du Hourra, j'espère qu'il n'y a pas trop la queue parce qu'on voudrait prendre un bubble tea avant de rentrer, on a tellement soif, c'est horrible. J'espère juste que la file va avancer rapidement pour qu'on puisse prendre quelque chose à boire avant de repartir, c'est qu'il va être bientôt 19h, les moins 20 là. Si vous arrivez à voir, derrière, il y aura une autre attraction qui est en construction. Et là, ça va être une nouvelle attraction, mais elle n'est pas terminée je pense. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est le soir, là il est 19h, mais ça a secoué, j'ai mal à la tête là. C'est horrible. Il y a un bubble tea à la Myrtille, mais ils ne sont pas aussi grands que les bubble tea qu'on prend à Paris. Et du coup, le gars, là où on a pris les boissons, il nous a offert la bouteille d'eau parce qu'il n'avait pas compté en fait. Il a dit les bubble tea c'est cher pour rien parce que c'est 5,60€ le bubble tea. Il était trop sympa à nous offrir la bouteille d'eau. Là, tout le monde se dirige vers la sortie. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que le temps qu'on rentre, il sera au moins 20h30, 21h. Et on va être claqués quoi. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite. Bisous.